Allez les amis, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Asmodé était en passe de changer de main pour quelques milliards. Et bien ça y est, c'est Noël, Asmodé est vendu, et bien entendu, on en parle. Allez, je suis notamment sur le site de Comics Books, où l'information est sortie ces dernières 24 heures, et où elle a été ensuite relayée, elle est synthétisée chez Gus & Co. Donc on va la lire là, puisque vous êtes plus ou moins francophone dans la communauté. Asmodé est enfin racheté pour la coquette somme de 3 milliards. Alors là, il faut comprendre, 3 milliards de dollars, soit 275 millions d'euros. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous engage à aller la voir, parce qu'on va être très synthétique sur l'information, et puis surtout, on va se rassurer un petit peu. Donc voilà, ça change de main. On sait que ça appartenait à PAI Partners, à savoir un fonds d'investissement de la BNP. Qu'il y avait deux groupes qui étaient en lice pour le rachat, à savoir Carlisle, qui moi, était celui qui me foutait le plus la trouille, et Ambrasser. Et on verra que Ambrasser, ce sont eux qui ont remporté l'anchair. Et on va un petit peu discuter pour dire en quoi je pense que c'est une bonne chose. Donc voilà, ça va bientôt, du coup, changer de main. Vu les sommes en jeu, ça va prendre un petit peu de temps. Et on est sur une vente à 2,75 milliards d'euros, soit 3 milliards de dollars. Alors, la culbute est quand même assez bonne, puisque pour PAI Partners, ils avaient acheté en 2018 1,2 milliard à ce modé, et puis là, ils le revendent pour près de 3 milliards. Donc c'est plutôt sympa, mais on l'avait dit dans l'article précédent, qu'il y aurait de la plus-value. On n'oublie pas que ce sont des fonds d'investissement, et qu'en fait, c'est leur objectif, c'est leur travail. En fait, ils achètent des sociétés, ils les font évoluer, ils augmentent leur plus-value, et puis leur valeur sur les marchés. Et quand, en fait, la société a pris une valeur sur les marchés assez importante, ils les revendent pour faire du capital. Donc voilà, ça fait un petit peu de sous. Ce n'est pas foncièrement quelque chose de négatif. C'est la loi du marché, et c'est comme ça. Du coup, Armbrancer, c'est plutôt une bonne chose. Pourquoi ? Parce que ce sont des Suédois, donc déjà des Européens, ce qui est relativement bon signe, que c'est un fonds d'investissement qui a quand même tendance à racheter des sociétés dans le monde des jeux, et notamment des jeux vidéo, puisque ce sont eux qui possèdent, pour le plus connu, THQ Nordic, que vous devez peut-être connaître. On ira faire un tour sur le site de THQ Nordic après. Et on nous dit que, en fait, dans ce groupe de rachat, il y a notamment 8 grands groupes qui sont listés. Donc THQ Nordic, il y a Coch Media Deep Silver, Coffee Stain, Amplifier, Game Invest, Cyber Interactive, DK Games, Gearbox Software et Easy Brain. Du coup, dans ces 8 groupes, c'est quand même pas moins de 63 studios de développement qui emploient 7000 personnes, et de la sous-traitance dans 40 pays, et qui sont quand même spécialisés dans le game. Donc c'est quand même un bon signe d'avoir eu des investisseurs qui ont déjà mis leur bille dans pas mal de systèmes de jeux. Donc c'est vraiment spécialisé jeu tout azimut, surtout jeux vidéo en l'occurrence. Et je pense qu'en fait, ils vont compléter leur gamme et faire une synergie de leur gamme avec Asmoday. Pour mémoire, on va aller chez THQ Nordic. Peut-être que ça ne vous parle pas plus que ça, mais c'est eux qui avaient fait Outcast 2, qui avaient un petit peu remué à sa sortie. Il y a aussi Biomutant. Biomutant, ça a été pas mal salué au niveau du développement. On voit qu'il y a un petit peu de Star Wars, notamment la Jedi Knight Collection et la Wrath & Commander Combo. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme gros titres qu'on peut relever ? Il y a Record, qui était inexclu sur Xbox. Vous ferez vos courses. Il y a Spir Lucky Tail, avec lequel j'ai joué avec Calliope, qui était plutôt sympa, même si au final, c'est pas trop notre style. Titan Quest, qui a été remasterisé, qui était un vieux jeu, mais qui a été bien retravaillé. Battle Shazer, qu'est-ce qu'on va retrouver de Darksider ? Un gros, gros hit de Darksider. Ori, gros titres aussi. Warhammer Vermin, Quantum Break, Halo War 2, bien entendu. Et puis là, on a Key. Donc voilà, THQ Nordic, c'est quand même un studio assez actif dans le monde des jeux vidéo. Et voilà, c'est déjà assez engageant comme proposition. Voilà, donc on va pas s'étendre plus sur cette vente, si ce n'est que moi, j'ai quand même mis le chapeau de Noël, parce que je pense que c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que, bon, même si les fonds d'investissement sont quand même assez détachés de l'activité de ce qu'ils rachètent, puisque leur objectif, c'est en fait de faire monter en capitalisation boursière les sociétés avant de les revendre. Le fait que ce soit eux qui rachètent et qu'ils aient déjà quand même les pieds dans le monde des jeux vidéo, c'est quand même un bon signe, un bon signal, je pense. Non pas qu'ils soient moins capitalistes et à grande dent que les autres, parce qu'il faut raison garder. Mais voilà, je pense que c'est une bonne chose que ce soit eux. Est-ce qu'on peut imaginer que ça va se croiser et puis que peut-être éventuellement l'expertise vidéoludique qu'ont un grand nombre de ces studios va se reporter sur, justement, les portages des jeux Asmodé en jeux vidéo ? Pourquoi pas ? Puisqu'au niveau jeux vidéo, il y avait quand même une volonté de s'ouvrir, d'ouvrir les jeux de plateau en version numérique, mais que ça galérait quand même un petit peu. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif à en retenir. Bon, raison de garder, c'est de la capitalisation boursière. On parle déjà de Asmodé mondial. On ne parle pas que de Asmodé France. On parle de Asmodé dans sa globalité. Et puis, les 3 milliards, ce n'est pas de l'argent qu'ils ont sur leur compte. C'est la valeur de l'entreprise dans les marchés boursiers. Donc, ça pourrait s'effondrer aussi vite que c'est monté. On ne leur souhaite pas du tout que ce soit le cas. Et puis, ça peut continuer à monter. C'est ça l'objectif des fonds d'investissement, c'est d'investir. Donc, si c'est d'investir et que ça se développe, c'est de faire en sorte à ce que la société se porte au mieux. Et cet achat, c'est surtout une preuve de confiance. c'est bien dans les marchés quand il y a un achat comme ça parce que ça prouve que la société, elle offre des gages de confiance pour des investisseurs. Et ça, on peut être content pour nos jeux et pour l'univers du board game qui, de toute évidence, intéresse de plus en plus les fonds d'investissement et notamment ce fonds d'investissement qui est spécialisé dans les jeux vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je m'en félicite. Je suis très content que ce soit eux qui l'aient eu. Je pense qu'on verra des évolutions à moyen, long terme. Mais c'est une bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour Noël et c'est quand même assez rassurant. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre avis sur ce rachat qui va se formaliser dans les semaines voire à partir de l'année prochaine 2022. Et puis, moi, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. Et puis, à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année si je ne vous revois pas. D'ici là, allez, à très bientôt. Moyen Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada